Bonjour à tous, ici Pascua et on se retrouve aujourd'hui pour la quête parallèle numéro 51 sur Dragon Ball Xenoverse. Allez ! Alors, quête à 7 étoiles, 51, combat intense, combat déchaîné, combat ultime. Voilà, alors les conditions de victoire c'est battre Broly, et pour avoir la fin ultime, il faut garder Sengoku réanimé en vie et ensuite battre Broly réanimé. Voilà, alors c'est un peu spécial, parce que garde Sengoku réanimé en vie, voilà, vous verrez lors de la vidéo comment faire. Voici les récompenses, donc 4 âmes Z, 2 attaques, donc une en super frappe et une en super kikoa. Voilà, allez, c'est parti ! Allez, alors qu'on vous voyez, il y a Sengoku, Trinck du futur, avec moi. Donc déjà, il faut attendre que Sengoku meure, il faut vraiment que Sengoku meure d'abord. Donc vous attendez. Allez, il est quasiment mort. Allez ! Voilà, une fois que Sengoku est mort, je vais y aller. Bon, on va y aller. Voilà. Allez, vous y allez plein à fond, quoi. Voilà. Bon. Aller. Waouh. Loupé. Oh putain, loupé encore Et j'ai pas dû le suppasser Donc là, comme vous voyez, Sangoku est mort Donc du coup, c'est bon Si Trunk du futur meurt, c'est pas grave Ne vous inquiétez pas En fait, il faut juste que Sangoku ne remeure pas une autre fois Tout simplement, en fait En fait, au bout d'un moment, Sangoku va revenir à la vie Enfin, va se réanimer Bah, il faut pas qu'il meure Et voilà Et là, comme vous voyez Bim J'ai vu l'événement Sangoku, en fait, il a été gardé en vie Il faut garder Sangoku réanimé en vie Et là, en fait, Sangoku, bah, il est mort Mais, en fait, c'est un peu con C'est le problème de cette mission Cette mission, en fait, elle a un défaut C'est qu'il te marque garder Sangoku réanimé en vie Mais si Sangoku est mort et qu'il s'est pas encore réanimé Ça marche aussi C'est complètement con comme truc Mais ça marche Voilà, tout simplement Alors, vous avez, en fait, deux solutions pour cette quête Mais, la deuxième, je vous la dirai à la fin Parce que voilà Mais, voilà, il y a celle-là qui est un peu débile, je trouve Parce que c'est pas ce qui est dit Mais c'est pas grave Allez, on y va Donc là, vous allez être seul Contre Broly réanimé Broly réanimé, je peux vous dire que Il envoie du lourd Enfin, il est assez costaud, en fait Allez, vous allez voir Allez Bon, à part s'il me fait mentir Mais bon Enfin, pour le moment, non Voilà Il a une putain de garde, par contre Après, voilà, là, il frappe fort C'est bon Allez, charge Il ne faut pas que je perde le Super Saiyan Aïe Ouh, c'est bon C'est bon Voilà Allez, allez Ah, putain, il m'a empoisonné Bon, en fait, ça sert à faire les adaptions de pull comme ça Parce que ça lui brise sa garde Ce qui est pas mal Parce que ça garde est assez chiant Bon, mais j'ai plus rien Putain, j'aurais dû me charger Ah, il y a Satan Karif Bon, alors, lui, c'est parce que c'est juste mon maître C'est pas normal C'est pas dans la logique de la mission Putain, voilà A cause de sa garde, il me fait chier C'est pas mal C'est bon. Allez, putain, mais qu'est-ce qu'il attend? Ah putain, ça garde des ménardes! C'est bon, allez. Jusque la garde, et c'est bon. Et voilà pour cette quête parallèle numéro 51. Alors comme vous avez vu, elle n'est pas bien compliquée, celle-là. Alors il faut d'abord, tout d'abord, il faut que Sengoku meure, donc il faut que Broly tue Sengoku, et ensuite, vous tuez Broly. Voilà, tout simplement. Même si Trunks du futur meurt, si Gohan Aado meurt, et si Piccolo meurt, ce n'est pas grave. Si vous tuez Broly alors que Sengoku est mort, ou alors que Sengoku s'est réanimé et est toujours en vie, c'est bon. Alors je vais vous expliquer. Dans la quête parallèle, c'est marqué qu'il faut garder Sengoku réanimé en vie. Donc ça suppose le fait que Sengoku doit être réanimé au moins pour avoir la fin ultime, pour pouvoir espérer avoir la fin ultime. Sauf que non. Sauf que je ne sais pas, je ne sais pas si c'est normal ou pas, ou si c'est un bug, je ne sais pas. C'est, en fait, Sengoku, quand il se fait battre la première fois et qu'il est à terre, là, que vous le voyez à terre, et qu'il ne se réanime pas, il est considéré comme réanimé, apparemment. C'est étrange. Alors donc, vous avez deux solutions. Soit la solution que je viens juste de faire maintenant, c'est, vous attendez que Sengoku se fasse battre, et après, vous bourrez Broly pour qu'il meure. Voilà. Il ne faut surtout pas que Sengoku, quand il se réanime, se fasse encore battre, si on vous avait perdu. Ou sinon, une autre solution, c'est que vous attendez que Sengoku meure, vous attendez que Trunks du futur meure, vous attendez que Sengohan Ado meure, et vous attendez que Piccolo meure. C'est extrêmement long, limite, c'est 10 minutes, parce qu'ils se battent comme des chiffonniers, eux. Ils ne savent pas se battre, j'ai l'impression. Mais bon, les IA, ils sont nuls quand ils se battent entre eux. Mais bon, voilà, vous attendez que tout ce bon monde meure, et une fois que Piccolo meure, là, Sengoku se réanime, et il faut battre Piccolo avant que Sengoku ne meure. Voilà, tout simplement, alors vous avez ces deux solutions. Si celle que j'ai pas faite là ne marche pas pour vous, bah faites la seconde. Attendez que tous vos alliés meurent, et que lorsque Sengoku se réanime, bah tuez Broly le plus vite possible sans que Sengoku meure. Voilà, tout simplement, c'est les deux solutions. C'est un peu bizarre, hein, parce que moi quand je l'ai lu au début, j'ai cru que vraiment, que Sengoku devait être réanimé pour avoir la fin ultime, mais en fait non. Pas obligatoire, non. Donc du coup, voilà, vous avez les deux solutions. Donc une fois que vous avez tué Broly, vous changez de zone, vous êtes seul, et là, bah vous avez Broly en réanimé à battre. Voilà, qui est assez simple, qu'il y a juste une super garde qui fait extrêmement chier, mais sinon, c'est tout. Il est simple, je vous conseille. Ne pas prendre d'alliés avec vous, vous pouvez y aller seul, de toute façon, vous en avez pour la première zone, et pour la deuxième zone, si vous avez des capsules de vie, c'est bon, vous n'avez pas de problème. Donc, bah voilà pour cette quête parallèle numéro 51. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Merci de l'avoir regardée, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501